... Chers collègues, chers amis, vous présents dans la salle, vous nombreux, nombreux à distance à vous être connectés, au nom de Stéphane Pardou, notre directeur général, au nom de toute l'équipe de la NAPE, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour notre conférence portant sur les soins critiques et la crise sanitaire, quels enseignements organisationnels au niveau européen. Cette manifestation est organisée dans le cadre de la présidence française du Conseil de l'Union européenne avec l'Association européenne des directeurs d'hôpitaux. Merci, Philippe. Merci également au ministère de la Santé et de la Prévention d'avoir soutenu la candidature de la NAPE pour ce label PFU. C'est grâce à la présence à nos côtés de praticiens, d'universitaires, de membres des sociétés savantes, de directeurs venant des établissements les plus prestigieux de France, d'Europe, pour vous et avec vous, nous allons continuer, nous poursuivrons cette œuvre de modélisation, de production d'outils et de recommandations pour mieux organiser les soins critiques. Signe de l'intérêt pour ce sujet complexe, pour ce sujet fédérateur, je le redis, vous avez été plus de 300 à vous inscrire à cet événement. La crise a agi comme un révélateur de l'importance majeure des soins critiques dans l'offre de soins. Soins critiques qui ont été si nécessaires dans la réponse aux besoins de prise en charge sur chaque territoire, besoins plus aigus encore dans ce contexte qui était inédit, inédit dans sa gravité, exceptionnel par sa durée, si exigeant et engageant quand vous avez fait face, quand vous avez pris soin de nous. Une même maladie, des approches diagnostiques et thérapeutiques proches et des modèles d'organisation très différents les uns des autres. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour apprendre les uns des autres à partir de nos proximités comme de nos différences. Pouvons-nous concevoir ensemble un socle commun de bonnes pratiques d'organisation. Vous nous le direz à partir de vos expertises, à partir de votre expérience et de ce que vous avez appris au moment de cette crise sanitaire. Nous sommes réunis aujourd'hui pour renforcer les solidarités et les coopérations à l'échelle des territoires de santé, des pays et de l'Europe. Les initiatives ont été nombreuses, salvatrices aussi. Nous avons collectivement à nous préparer à faire mieux, à faire plus, les uns aux côtés des autres, y compris, surtout, à l'échelle européenne. Plus solidaires, donc, également à l'échelle européenne. Vous nous direz sur quelles priorités et comment. Parce que nous serons plus forts ensemble, j'espère qu'à la fin de cette journée, nous nous dirons, une communauté européenne des soins critiques a fait ses premiers pas aujourd'hui et poursuivra avec nous le travail qui reste à accomplir sur l'organisation de cette activité dans nos pays et à l'échelle de l'Europe. L'ANAP a déjà publié des choses à ce sujet grâce à vous. Trois publications qui sont évidemment à votre disposition. Des outils opérationnels sont à venir d'ici la fin de l'année. Nos appuis terrain aux côtés des professionnels sont prévus à partir de 2023. J'espère que nous poursuivrons également ces belles rencontres comme celles d'aujourd'hui. La traduction simultanée est assurée de nos échanges. Armez-vous de vos téléphones, de vos écouteurs et de l'application qui est nécessaire pour que tout ça se passe très bien. Excellente journée à tous et à chacun. Je laisse la parole à Philippe Bluat pour vous accueillir également au nom de l'Association européenne des managers hospitaliers. Peut-être deux petits mots pour présenter l'Association européenne des directeurs d'hôpital, l'IHM en anglais. Nous sommes présents dans 19 pays européens et nous regroupons 27 associations, essentiellement des associations de directeurs d'hôpital, mais aussi un certain nombre d'institutions comme l'ANAP, aussi depuis peu une association de psychiatres ukrainiens, donc assez divers. Poutine a fait beaucoup pour le rapprochement entre l'Ukraine et l'Europe. Je voudrais remercier l'ANAP vraiment et d'organiser cette conférence sur le sujet des crises et surtout de le faire dans une optique européenne pour deux raisons. D'abord parce que nous devons être prêts à la crise. Finalement, la vie normale, c'est un peu une période de répit entre deux crises. J'ai fait le compte sur les 30 ans de carrière hospitalière que j'ai eues. J'ai connu 25 crises majeures, 4 crises sanitaires, la vache folle, la grippe aviaire, alors ça a fait un peu de shit, mais quand même, il a fallu s'y préparer, le Covid, la canicule, des histoires de bactéries multirésistantes, des accidents majeurs qui nécessitaient d'avoir l'appui des soins critiques. Et je vous passe sur les interruptions d'alimentation des hôpitaux en eau, en chauffage, en plein hiver, etc. La crise est quelque chose fréquente et dans le même temps, notre pays avait connu sur ces mêmes 30 années, là aussi, une trentaine de crises. Opérations militaires majeures, accidents industriels très importants, tempêtes, la grande tempête de l'an 2000, trois vagues terroristes, etc. La crise fait partie de nos organisations. Et il faut aussi se préparer avec souplesse parce que la crise, par définition, est imprévue. L'année de la canicule, toute l'Île-de-France se préparait à la grande crue centenale de la Seine. On attendait d'avoir trop d'eau, on a eu trop de soleil. Parce que, comme cette crise centenale était prévue, le gouvernement avait fait le travail et avait créé des bassins de rétention dans Lyon, dans l'Aube, dans la Marne, qui fait que la crue centenale, on l'attend toujours. Par contre, on a eu une autre crise auxquelles on n'était pas préparé, celle de la canicule. Donc, il faut se préparer à la crise et se préparer à la détecter très vite sur des signes faibles et avec de la souplesse. La deuxième chose, c'est que je crois qu'il est de plus en plus nécessaire de le faire avec une vision européenne. Car, en matière sanitaire, ça a été dit très justement à l'instant, nous avons globalement en Europe tous les mêmes enjeux. Mais comme nous avons des histoires, des cultures, des organisations différentes, nous n'apportons pas les mêmes réponses. Et donc, se comparer entre Européens, aller voir, et c'est d'ailleurs l'objectif de notre association, c'est une façon d'avoir, c'est un terrain de benchmark extraordinaire, beaucoup plus riche que ce qu'on peut avoir en restant uniquement dans notre pays. Et puis aussi, parce que la solidarité et la coopération européenne sont essentielles face aux crises sanitaires que nous vivons de plus en plus de façon simultanée. Finalement, les épidémies, elles se déplacent au rythme des moyens de communication humains. La peste avancée au rythme du cheval, la grippe espagnole a avancé à la vitesse de la vapeur et le Covid a pris l'avion. Donc, actuellement, on est de plus en plus vers des crises simultanées et à ce moment-là, les réponses communes sont absolument essentielles. Je travaille dans le Grand Est et les patients, dans les premiers temps du Covid, les patients qui avaient besoin justement de soins critiques d'Alsace ont été sauvés aussi parce qu'ils ont pu aller se faire être prise en charge en Suisse, en Allemagne et au Luxembourg et on ne remerciera jamais assez ces trois pays d'avoir contribué avec évidemment les moyens locaux à la prise en charge de ces patients. Et c'est aussi parce que nous avons agi ensemble au nom de l'Europe que l'on a pu avoir rapidement suffisamment de vaccins pour vacciner nos populations très très rapidement. si on avait attendu juste le vaccin français, on n'aurait toujours rien. Donc, et beaucoup de pays, s'ils avaient attendu leur propre vaccin, n'aurait rien. Ça a été vraiment une grande richesse de travailler ensemble et il faudra le faire de plus en plus. Donc, merci beaucoup pour cette journée à la fois encore dans son sujet et aussi dans cet angle de vue européen qui, je crois, est absolument essentiel pour l'avenir, pour travailler sur les crises. Et je vais passer la parole à Katharina Janus qui a organisé le planning de cette journée. Merci à toutes et à tous. Merci à tous.